Salut les phénomènes, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, actualité FC Barcelone, il y a énormément de choses, que ce soit au niveau Mercato ou encore au niveau l'histoire du vol de Lewandowski, tout ça, juste avant que l'actualité commence. Je tenais à préciser que je vois vos commentaires comparés à la chaîne secondaire de FIFA. Vous attendez le prochain épisode de Carrier Manager, eh bien, il est tourné et il sortira d'ici demain, je pense. Ce soir, c'est vraiment pas sûr, d'ici demain, il y aura l'épisode 10 Carrier Manager sur ma chaîne secondaire. Ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, le lien est dans la description de ma seconde chaîne FIFA. Les gars, j'ai racheté Lionel Messi. Voilà, vous savez qu'on a quelques problèmes en championnat, que le Real Madrid est un peu au-dessus de nous. J'ai racheté Lionel Messi, normalement, il devrait tout régler Lionel Messi. Maintenant, passons à l'actualité du Barça. On va commencer justement, tenez, par le vol, les gars. Vous savez que Lewandowski s'était fait voler son téléphone. Ah oui, aussi, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement, le petit like des familles qui fait plaisir. Un énorme merci à vous pour votre soutien. Et Lewandowski, depuis le vol du téléphone, le club vient de réagir pour des raisons de sécurité. Après l'incident avec Lewandowski, donc le vol, le club ne rendra pas publiques les horreurs d'entraînement de l'équipe. Je trouve que c'est une très bonne chose, les gars, parce que face aux animaux, il faut réagir, malheureusement. Parce que oui, pour moi, c'est des animaux. Il faut être un animal pour voler un téléphone, que ce soit un joueur. Les gars, c'est le geste qui compte. On sait que le téléphone, voilà, c'est un smic pour lui. C'est rien du tout. C'est de l'argent de poche, Lewandowski, il est riche. Mais quand même, c'est le geste. C'est le geste de voler quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est des animaux au même titre que les gens qui volent dehors ou les gens qui volent des riches. Peu importe, les gars. Tu voles quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu peux être considéré comme un animal. Bref, revenons au football, les gars. Après cette parenthèse, du coup, pour des raisons de sécurité, tout simplement, l'entraînement, il n'y a plus d'horreur. Voilà. En plus, ce qui est triste, franchement, ce qui est triste, c'est que ça pénalise tout le monde, en fait. En fait, il y a des gens qui venaient voir l'équipe s'entraîner, qui venaient voir leurs idoles, leurs joueurs préférés rentrer au centre d'entraînement. Et là, à cause, encore une fois, des animaux, excusez-moi du terme, mais je les vois comme ça. Et encore, je trouve que j'insulte un peu les animaux en les appelant comme ça. Il faudra leur trouver un autre surnom dans le futur. Mais ça pénalise les gens qui n'ont rien demandé, en fait, qui aiment le foot, qui viennent pour voir du football, qui ne sont pas des voleurs. Et à cause de 2-3 personnes qui ont un QI sous-développé, qui ont un cerveau sous-développé, ils finissent par punir tout le monde et ne pas communiquer les horreurs d'entraînement. Bon, je ne sais pas, ça va durer jusqu'à quand. Mais franchement, c'est triste. Mais c'est tant mieux en même temps. Au moins, comme ça, on n'aura pas d'autres problèmes. Alors, on passe maintenant à l'actualité transfert concernant Memphis de Paille. On apprend qu'alors qu'il y avait un accord entre Memphis et la Juventus, le joueur a augmenté ses prétentions. On sait qu'il avait demandé un salaire plus haut que celui du Barça. Alors, jusqu'aujourd'hui, la Juventus ne voyait pas des fois ça. Ils étaient prêts à le payer plus cher que ce qu'ils touchaient au FC Barcelone. Sauf qu'ils ont changé d'avis car maintenant, ils ont la piste de Milik, les gars, du côté de l'OM. Selon Jim Arzio, pardon, la Juventus préfère Milik à Memphis. Bon, Milik, Milik, vous appelez ça comme vous voulez, mais ils le préfèrent à Memphis. Donc, apparemment, Memphis de Paille n'est plus désiré du côté de la Juventus au vu de ses prétentions salariales. A voir maintenant, si, dernier rebondissement, il finit quand même à la Juventus ou pas. Mais peut-être qu'il restera avec un départ de Aubameyang. Il peut combler si Lewandowski se blesse ou qu'il est fatigué pour faire tourner. Il peut nous faire du bien. Memphis de Paille, quand même, ça ne sera pas totalement raté s'il ne part pas. Alors, on passe maintenant à cette information sur Griezmann. Barcelone a demandé une enquête auprès de ses services juridiques au cas où il pourrait... Oh, c'est une moto qu'il a ou... Ah ouais, il faisait un bruit la moto, les gars. Désolé, reprenons. Barcelone a demandé une enquête auprès de ses services juridiques au cas où il pourrait y avoir une fraude à la loi. Dans le cas Griezmann, si l'Atletico fait intentionnellement tout son possible pour empêcher Griezmann de jouer. Comme vous savez, il y a une petite polémique sur le dossier Griezmann. Apparemment, s'il enchaîne les matchs à plus de 30 minutes de temps de jeu par match, l'Atletico se verrait être obligé de verser les 40 millions au Barça. Mais l'Atletico joue à un petit jeu. Apparemment, ils font jouer Griezmann 28 minutes, 29 minutes chaque match et ils le sortent ou bien ils le font rentrer à la fin du match. Comme ça, ils n'ont pas payé les 40 millions s'ils jouent plus de 30 minutes. Alors, apparemment, le Barça a engagé des services juridiques. Moi, j'ai envie de dire oui, mais non. Oui, mais non. Parce que pour moi, franchement, je suis pour le Barça. Mais l'Atletico a le droit, les gars. Parce que si c'est sur le contrat, c'est que tu prévois déjà qu'ils peuvent ne pas le faire jouer 30 minutes. Sinon, autant ne pas mettre ça sur le contrat et dire OK, vous nous donnez 40 millions, coûte que coûte. Qu'ils jouent 5 minutes, 10 minutes, ça, ce n'est pas notre histoire. Nous, on voudra 40 millions. Autant mettre ça dans le contrat. Mais du moment que tu leur laisses la liberté, tu leur dis OK, s'ils jouent plus de 30 minutes, ils ont le droit de le faire jouer 28, 29 minutes, les gars. Peut-être. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Dites-moi vous sur ce dossier-là, est-ce que le Barça a raison ou pas ? Moi, je trouve que c'est un peu ambigu. Si le contrat stipule qu'il doit jouer 30 minutes pour avoir les 40 millions, le club qu'il a recruté peut ne pas le faire jouer 30 minutes. Pour moi, c'est son droit, les gars. C'est le contrat même qui le stipule. C'est le but d'un contrat. Il leur laisse le choix, en gros. S'ils jouent plus, tu payes. S'ils jouent moins, tu ne payes pas. Moi, j'ai envie qu'ils jouent moins et ne pas payer. On engage des trucs juridiques. Ce n'est pas logique pour moi. Après avoir peut-être que le Barça, en quelques filants, que nous, on n'a pas quelques informations, que nous, on n'a pas, à voir comment ça se termine. Mais voilà, je souhaitais vous partager cette information. On passe maintenant au Celta Vigo avec Javi Galan. Le Celta Vigo demande la clause totale de Javi Galan, 18 millions. Le Barça n'est pas disposé pour l'instant à payer ce prix-là. Ils espèrent le prendre pour 8, 9 avec 10 millions, 11 millions au maximum. Mais le Celta Vigo, apparemment, ils veulent les 18 millions. Franchement, ils sont malins. Ils sont malins, le Celta, Villarreal, pour Foy, tout ça, ils sont super malins parce qu'ils savent que là, c'est le monétaime, les gars. Là, c'est bientôt fini, le Mercato. Javi a des exigences. La Porta à Jalémanie, ils se plient en 4 pour ramener les exigences de Javi au club. Ils savent que c'est soit on les bloque et ils mettent tapis. C'est un peu comme Chelsea qui se retrouvent un peu dans la merde sans Aubameyang et qui seront obligés de mettre tapis sur Aubameyang. C'est un peu pareil. Là, le Celta Vigo et Villarreal, ils disent nous, on ne veut pas le lâcher. C'est soit vous l'achetez, soit vous jouez votre saison sans DG, sans DD, du moins sans doublure, des choses comme ça. Et le Barça sera obligé de payer à voir si le Barça va succomber à ça ou bien ils vont tenir bon et réussir à négocier. Je fais confiance à Jalémanie même si ça va être compliqué, les gars. Unai Emery, du côté d'Unai Emery, en parlant de Foyt, il paraît que le Barça s'intéresse à Foyt. Je n'exclus pas qu'il parte. Déjà, il laisse la porte ouverte. Mais le plus normal serait qu'il reste. Ensuite, il la referme, les gars. Il a juste ouvert pour nous dire coucou, comment vous allez ? Il a refermé. Apparemment, le plus normal serait qu'il reste. Mais pour moi, tant qu'il ne ferme pas la porte, c'est que voilà, il y a des discussions, il y a un contact. Sinon, il aurait juste dit qu'il va rester avec nous. Donc, Foyt, peut-être qu'il finira par arriver. Il y a d'autres défenseurs droits dans la vidéo où on va en parler. Alors, le Bayern exclut le transfert de Franky De Jong au Bayern. Comme vous savez, le Barça, je crois que j'ai dit le Bayern, non ? Le Barça exclut le transfert de Franky De Jong au Bayern. Comme vous le savez hier, il y avait quelques informations qui disaient que le Bayern voulait Franky De Jong mais avec un prêt et avec une option d'achat. Le Bayern, ils sont trop forts en recrutement. Ils veulent des Franky De Jong avec un prêt. L'année prochaine, ils l'achètent. Comme ça, cette année, ils ne dépensent pas tant que ça. Vous savez, ils ont acheté Mané, Gravenberg, etc. Ils sont malins. Ils sont malins dans leur façon de recruter. Franchement, j'espère que le Barça, tant mieux qu'ils excluent encore plus un prêt avec option d'achat. Non, ça ira. Merci le Bayern. Il faudra aller jouer les malins ailleurs, s'il vous plaît. On va passer maintenant à Meunier. Le Barça, apparemment. Xavi, en particulier, aimerait beaucoup Meunier dans l'équipe. Le Barça propose un échange d'Est Meunier au Borussia Dortmund. Le club du Barça, face à la difficulté d'offrir ce que le BVB demande, 15 millions pour Meunier, a proposé l'échange. Xavi aime beaucoup le profil de Meunier. Alors, est-ce que vous signez ou pas un échange d'Est Meunier ? Moi, Meunier, ça ne me vend pas du rêve. On en a déjà beaucoup, longtemps parlé en live. Ça ne me vend pas du rêve. Mais si Xavi lui trouve des qualités et qu'il aime, que voulez-vous faire ? C'est le coach, les gars. Il faudra tout de même lui faire confiance. Peu importe la recrue, qu'on soit pour ou contre. Au final, il faut dire mais est-ce que vous signez un échange d'Est Meunier ? Dites-moi ça dans les commentaires, les gars. Et nous, on va passer à une information qui est plutôt pas mal concernant Bernardo Silva. Ce matin, l'entourage de Bernardo Silva a visité des maisons à Barcelone au cas où le Portugais finirait par arriver. Il y a de très, très belles images qui tournent sur Bernardo Silva dans les rues de Barcelone, au camp d'entraînement où les fans du Barça tout simplement lui demandent des photos, des autographes, etc. Ça fait plaisir. Il a l'air à l'aise. Franchement, il a l'air à l'aise. On dirait qu'il est chez lui. Moi, je suis pour qu'on le kidnappe, les gars. Après le match de City, je suis pour qu'on le cache dans une valise. Comme ça, Guardiola, il ne le trouve pas et qu'il repart avec City sans Bernardo parce que franchement, il est à l'aise dans les rues de Barcelone. Il est super à l'aise et ça fait plaisir, ce genre d'image. Après avoir, il stipule quand même au cas où le Portugais finirait par arriver. Donc, ce n'est pas sûr. A voir comment ça se termine mais c'est des informations. On prend. Franchement, on prend un signe. On finit cette actualité Mercato avec une très belle image. Franchement, les gars, je vous l'affiche. Voilà la nostalgie. Voilà, les gars. On finit cette actualité Mercato. Regardez-moi cette équipe. Oh là 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 là. C'est juste incroyable de revoir ça. Regardez-moi. Mais si, les gars, il était tout petit. Trop mignon. Bon, c'est bon, les gars. Je déraille. Je déraille. Voilà, l'actualité est terminée. Comme je vous ai dit, pour les joueurs de FIFA, n'hésitez pas, le lien est dans la description. L'épisode 10 arrive très, très bientôt, les gars. Il est très, très bon. Déjà, merci à ceux qui s'abonnent aussi sur cette chaîne. C'est super important. Go visez les 40 000 abonnés. On se dit à la prochaine vidéo Actualité FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.